André Mitane et Nicole Mavridorakis, je vous trouve là, vous tenez une banderole tout à la fois sur la question de la circulation des trains sur la rive droite, mais aussi la circulation sur la rive gauche. Alors tout a démarré pour vous, Nicole Mavridorakis, avec l'association Sauvegarde Rive Droite. Alors où vous en êtes concrètement sur la sauvegarde de la rive droite ? Alors nous en sommes toujours à peu près au même point depuis 20 ans, c'est-à-dire que le tracé initial, le céphale sud, est toujours d'actualité, d'autant plus que cette année nous avons eu un débat public dont la fin sera donnée par SNCF Réseau le 11 décembre. La ligne droite est toujours une ligne dédiée aux fret, essentiellement. La SNCF pense tripler le fret, et il était en question pour l'instant que ça réouvre aux voyageurs, bien que SNCF a toujours demandé à ce que la ligne voyageurs soit réouverte. Actuellement nous travaillons donc avec un collectif, avec le collectif Rive Bratton-Bienko, SRG, etc. Et la région, lors du débat public, ne s'est pas prononcée encore. Ne s'est encore pas prononcée définitivement, mais c'est en bonne voie, et nous espérons beaucoup faire bouger les élus pour cette réouverture. Alors André Mithin, justement, vous au titre de la sauvegarde du pays rongé, vous êtes dans ce collectif d'associations. Qu'est-ce qui vous motive concrètement sur le retour du train ici, sur la rive droite ? Bonjour. Donc oui, notre association créée en 1998 contre le contournement ouest de Lyon, travaille actuellement sur la demande de la remise de la rive droite ferroviaire pour les transports voyageurs. Et les motivations qui nous poussent à cela, eh bien, sont tout simplement l'engorgement de l'ancienne route nationale 86 par les voitures, ce qui crée une énorme pollution et beaucoup trop, beaucoup trop de problèmes. Et après le débat public sur le nœud ferroviaire, la SNCF nous a confirmé la possibilité réelle de remettre la rive droite au trafic voyageur. Est-ce que ça correspond à un besoin de la population ? Oui, ça correspond à un besoin de la population et notamment, nous avons profité du marché de Noël dans le Puy pour poser la question à la population que nous rencontrons aujourd'hui, pour leur dire, avez-vous besoin de prendre le train en rive droite ? Sachant qu'au sein du collectif Movie & Co., il y a l'association des usagers du TER en rive gauche et d'autres associations avec qui nous travaillons depuis, on va dire, à peu près deux ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !